Nous allons maintenant accueillir Jean-Philippe Antoni. Jean-Philippe Antoni est géographe, spécialiste des mobilités, des espaces urbains et de la prospective territoriale. Il est directeur du département de géographie de l'Université de Bourgogne et directeur scientifique d'un laboratoire du CNRS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la modélisation urbaine et d'un lexique de la ville. Il va nous parler maintenant de l'homme européen comme architecte de la nature. Oui, bonjour à tous. J'ai oublié de dire qu'il était aussi membre du premier cercle de l'Institut Iliade. Tout à fait. Et en revanche, je ne suis plus directeur scientifique du laboratoire CNRS puisque j'ai été invité à démissionner, mais pour des raisons de tactique interne, donc rien de grave là-derrière. J'ai donc préparé un exposé que je fais normalement en 12 heures. Je vais essayer de le résumer en une vingtaine de minutes. Je ne suis pas du tout coordonné avec la régie, donc je ne sais pas si des diapositives vont passer. Bon, on verra bien. Donc, je vais commencer à m'exposer en parlant un petit peu d'écologie et de sciences de l'environnement, sachant qu'on est ici face à deux disciplines qui sont très récentes dans l'histoire de l'humanité, puisque l'écologie naît en 1935 avec les travaux de Tansley, et les sciences de l'environnement, quant à elles, émergent dans les années 80-90. Donc, quelque part, la réflexion idéologique... Ah, super. La réflexion idéologique... Enfin, la réflexion écologique est très récente par rapport aux mathématiques ou par rapport à la philosophie. Cette prise de conscience, finalement, n'a que très peu... On n'a que très peu de recul. Alors, ce que nous apprennent l'écologie et les sciences de l'environnement, c'est qu'il existe un lien très clair entre la vie des écosystèmes et la délimitation des territoires. Je le dis autrement, en dehors de son territoire, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on appelle techniquement le biotope, l'animal ne peut pas vivre et la plante ne peut pas survivre. Les deux vont globalement ensemble. Une image triviale, hyper caricaturale, mais qui permet d'illustrer ça. Il n'y a pas d'ours blanc dans la savane et il n'y a pas non plus de palmiers sur la banquise. Quelque part, l'écosystème, on va dire, est formé d'un territoire, d'un climat, d'un type de faune, d'un type de flore. Tout ça fonctionne ensemble. D'un point de vue écologique, ça peut mener à une notion qu'on appelle le climax. Le climax, c'est un écosystème qui va s'auto-reproduire parce que, justement, il a trouvé un équilibre dans le fonctionnement des sous-systèmes qui le composent. Donc, les grands climax donnent des grands milieux naturels. C'est par exemple la savane qui ne bouge pas, qui s'auto-reproduit. C'est la steppe. Ce sont les grandes forêts amazoniennes ou les grands massifs européens. Ce sont également les cœurs de désert. Tous ces milieux naturels sont animés ou disposent, en tout cas, d'une faculté d'homéostasie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de s'auto-réguler. Une perturbation interne au système fait qu'ils se remettent naturellement en place. Alors, quelques petites précisions sur l'actualité, justement, de l'écologie. La notion de climax, qui est une notion théorique qui mène à la stabilité, est en train d'être remplacée par la notion d'autopoyèse, couplée avec une notion de clôture opérationnelle. Et l'homéostasie, c'est également ce qu'on appelle, en particulier dans certains cas dans le prisme de l'économie libérale, la notion de résilience. Donc, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Je le précise pour dire que ces disciplines sont en évolution. Alors, il se trouve qu'au-delà des conditions climatiques et des ressources triviales qu'apporte le territoire, ce territoire, c'est également le support fondamental d'action qui conditionne le comportement nécessaire à la survie et à la reproduction des espèces. Les espèces ne se reproduisent, ne se comportent que par rapport au territoire qui est leur et qu'elles connaissent. Pour ce faire, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, l'immense majorité des animaux est armée de réponses codées. Des réponses codées, puisqu'un animal sait d'instinct ce qu'il peut ou ce qu'il doit manger, ce qui n'est pas le cas de l'homme, il sait également comment se défendre, il sait comment il doit chasser. L'animal adopte généralement un comportement prudent quand il quitte son domaine, alors qu'à l'intérieur de son domaine, il devient rapidement agressif pour éviter les intrusions. Ce que je dis n'est pas vrai pour toutes les espèces, mais je le considère ici comme une généralité. On trouve le même type de phénomène dans le monde végétal, puisque les plantes connaissent évidemment l'importance de la lumière et elles se développent pour en bénéficier. Elles le font d'ailleurs parfois au détriment d'autres plantes qu'elles éliminent de leur boisinage immédiat. Il y a deux techniques pour ce faire, c'est soit elles poussent de manière à couper la lumière aux autres, ce qui interdit la photosynthèse, soit par les racines, elles sont capables d'empoisonner et de faire un petit bloterie dans la proximité immédiate. Bon voilà, je suis toujours sur une première partie très écologique. Je vais juste prendre un exemple complémentaire, celui des abeilles. On parle beaucoup des abeilles, bien sûr de moins en moins. Les abeilles ont quand même un rôle très très important. D'abord, une façon d'habiter la surface de la planète qui est très perturbante. Ça fait partie des rares espèces animales qui construisent des ruches et qui quelque part construisent leur habitat. Des ruches qui, de surcroît, sont hexagonales, donc géométriques, formes qu'on retrouve assez rarement dans la nature. Mis à part les flocons de neige qui sont géométriques et les ruches, il n'y a pas grand-chose finalement qui prennent cette forme. C'est donc très étonnant et souvent très perturbant. Parallèlement, les abeilles sont également connues pour leur rôle de pollinisation. Elles batifolent, elles se promènent, etc. Ce qui fait que la nature se régénère. Elles ont donc un rôle fondamental justement dans le maintien des écosystèmes. Sans abeilles, ça fonctionne moins bien, voire ça ne fonctionne plus du tout. Alors ça, ça me permet d'introduire la notion de téléonomie qu'on trouve, en tout cas que moi je trouve chez Jacques Monod. La téléonomie, c'est la notion de conscience. Quelque part, les abeilles ont-elles conscience du rôle qu'elles jouent dans le maintien des écosystèmes ? Et a priori, tout porte à croire qu'elles sont téléonomiques, c'est-à-dire qu'elles font partie d'un écosystème, qu'elles participent à l'entretien de cet écosystème sans avoir aucune conscience de ce qu'elles font. Et je pense que c'est une réalité du monde naturel. Il n'y a pas de conscience, finalement, derrière la magie de la reproduction, climax, territoire, environnement, etc. Alors là, vous me dites peut-être qu'il est un petit peu lourdeau avec tous ces concepts, on va dire qu'ils viennent de l'écologie, mais c'est sciemment pensé de ma part, puisque Michel Mefézoli disait tout à l'heure que le concept, il y a un côté métallurgique. Je crois qu'effectivement, quand on étudie l'écologie, c'est de la métallurgie, quelque part. Et les concepts que je viens de présenter sont manipulés un peu mécaniquement, tous les jours, par les écologues. On est donc à des années-lumières des concepts qui sont ceux de l'écologie politique. Et quelque part, c'est la métallurgie face au papier crépon, dans le sens où, si vous demandez à un élu issu de la vague verte ce qu'il pense de ça, la probabilité est très importante qu'il n'en ait jamais entendu parler. De ce fait, je pense qu'il y a des moments, quand même, où il faut souligner que cette appropriation constitue une forme de supercherie à l'heure actuelle. Bon, voilà. J'ai dit mon mot, on va le dire là-dessus. Alors, je vais passer à la deuxième diapositive, parce que la question que tout le monde se pose maintenant, normalement, c'est... On a parlé donc de la faune et de la flore. C'est celle-là ? On a parlé de la faune et de la flore, mais qu'en est-il de l'homme ? Alors, pour l'homme, c'est un petit peu pareil, dans le sens où l'homme est lui aussi un constituant des écosystèmes vivants, il fait partie du même vivant que les animaux et que les fleurs, il est soumis, de ce fait aussi, à des conditions déterminées d'existence. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que pour réagir aux contraintes du milieu naturel, l'homme est très pauvre en comportements innés. Il n'a pas de réponse toute faite aux informations qu'il perçoit de la nature, ce qui a conduit Nietzsche à le décrire comme un animal non encore fixé. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. L'essence de l'homme n'est pas définitivement établie au départ. Autre problème, ça a aussi été dit tout à l'heure, c'est que comparativement au monde animal, l'homme est physiologiquement peu armé. Physiologiquement peu armé, très faible en capacité naturelle de défense, pas de carapace, pas de fourrure, très faible aussi en capacité naturelle d'attaque, pas de griffe, pas de mâchoire puissante. Du coup, il apparaît quand même plus ou moins nu face aux agressions et aux solidarisations de son environnement. Alors là, ça pose même une question assez fondamentale, c'est comment a-t-il fait pour survivre ? Et on peut se demander si l'humanité, depuis la fin des temps, n'a pas eu un énorme coup de chance, voire même une espèce de miracle permanent, parce que, quelque part, l'homme n'est pas taillé, on va dire, pour vivre au sein d'écosystèmes qui sont hostiles, pour la majorité d'entre eux, en tout cas, pour lui. Alors, une solution, un élément de réponse consisterait dans le fait que, malgré ses défauts, entre guillemets, eh bien, l'homme dispose d'un avantage considérable, c'est sa capacité d'innovation. L'homme dispose d'aptitudes à résoudre les problèmes, justement, que lui pose son adaptation. Ce qui conduit Arnold Gelen, en plus, ça a été cité avant, mais je suspecte quand même Henri Levasseur de m'avoir piqué un morceau de mon intervention. L'homme ne s'adapte pas, selon Gelen, donc, l'homme ne s'adapte pas au milieu naturel, il adapte, en fait, le milieu naturel à lui-même. On peut même aller plus loin en disant que, on pourrait insister sur sa spécificité humaine en disant qu'il est fait pour adapter la nature à lui-même. L'inverse ne fonctionne pas. Il est même, d'ailleurs, obligé de le faire s'il veut organiser sa survie et sa reproduction. Donc, l'adaptation de la nature, c'est quelque chose, on va dire, qui devient obligatoire pour qu'on puisse exister, survivre, se reproduire sur la planète. Alors, quelles sont les conséquences de ça ? Eh bien, c'est que l'homme n'a pas d'environnement naturel spécifique, à l'inverse de l'éléphant ou à l'inverse de l'ours blanc. Et en fait, aucun biotope, aucun territoire, ne lui est propre. Tous les territoires sont des territoires qui sont hostiles au départ. Certains le sont plus que d'autres, mais quand même, la vie est difficile pour l'homme où qu'il soit sur la planète. En revanche, tous les territoires peuvent être adaptés pour devenir viables. Et il est dans la nature de l'homme de créer son propre territoire et d'aménager ses propres paysages, ce qui est indissociable de la construction de sa culture. Dans ce contexte, les caractéristiques naturelles, c'est-à-dire notre matrice physiologique, qu'on va considérer ici comme étant communes à tout homo sapiens, elles apparaissent beaucoup moins déterminantes que le développement néothénique d'une culture autonome, c'est-à-dire que la matrice sociale. On ne construit pas les territoires par ce qu'on est physiologiquement, on le construit par ce qu'on devient culturellement. Il en découle qu'à partir d'une nature biologique probablement identique, plusieurs variantes se sont formées sur la planète, au sein de sociétés humaines différenciées. Nous n'avons pas tous apporté les mêmes réponses à ces questions d'adaptation à notre environnement. Voilà, donc ça c'est la théorie de la néothénie, je pourrai développer également longuement, mais je passe rapidement là-dessus. Donc j'ai fini mon premier point qui s'appelait Hommes et territoires. Je passe au deuxième, qui s'intitule Territoires et Société, puisqu'on voit que la société devient fondamentale. Alors, il existe de ce fait un rapport d'ambivalence entre le territoire et la société. On peut poser l'hypothèse que les hommes se sont organisés en société pour construire leur territoire, puisque c'est une obligation pour eux. On peut aussi poser l'hypothèse qu'au cours de cette construction du territoire ont émergé les comportements, les connaissances, les techniques, les échanges qui ont façonné la culture et la société. Ce qui veut dire que l'homme crée son territoire, mais en le créant quelque part, il crée également la culture qui va devenir la sienne. Le territoire, dans tous les cas, on va le considérer comme un produit social. C'est bien une production, quelque part, de la société, le territoire, et la société se reproduit, justement, dans la construction de son espace de vie. Alors, je vais citer maintenant un géographe suisse, pas forcément facile d'approche, mais qui l'a s'écrime simplement, c'est Hildebert-Isnard, qui dit « Enracinée dans sa culture et son espace, la société se réalise, privée de son espace, elle se désagrège, contrainte de s'adapter à un milieu qui lui est imposé, elle perd de son identité organique originelle. » Bref, société et territoire vont ensemble. Dans ce contexte, le territoire fait intrinsèquement partie de la société, non seulement parce qu'il permet sa survie biologique, mais également parce qu'il organise à terme la vie sociale dont des hommes réunis en société. Alors, pour ceux qui veulent approfondir, on peut lire, par exemple, les travaux d'Edward Hall, qui explique ça à partir de l'exemple de Ville Américaine. On peut également, en tant que c'est un anthropologue, on peut également regarder ce qu'a écrit l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss sur son étude sur les bourreaux, dans lequel il donne des exemples très percutants de ce lien entre société et territoire. Je n'ai malheureusement pas le temps de les présenter ici. Bon, cela étant dit, cette relation indispensable au territoire, entre territoire humain et société humaine, reste souple. On peut considérer qu'elle est rigide dans le monde animal ou pour la flore, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre quelque part. Mais pour l'homme, c'est très souple, ce qui explique en partie l'ubiquité de l'humanité. L'humanité est capable de vivre à peu près partout sur les six continents, et ça indépendamment des conditions écologiques qui y limitent les installations animales ou végétales. On n'a compte qu'une liberté d'action, on va dire, qui est à peu près totale par rapport au reste du monde vivant. Cette souplesse, néanmoins, elle suppose deux conditions alternatives. Soit, c'est la première possibilité, l'homme adapte son genre de vie au milieu, ce qui passe par l'acceptation d'un confort possiblement limité, c'est un peu l'homme des cavernes quelque part, soit, deuxième possibilité, il transforme ce milieu pour maximiser son confort, ce qui passe par un dispositif d'habitat complexe et ce qui nécessite un aménagement du territoire en profondeur. Soit on ne change pas grand-chose et ce n'est pas facile, soit on change tout et on peut estimer avoir un confort, on va dire, augmenté. Bon, cet aménagement, il ne peut se faire évidemment que sur l'exploitation des ressources écologiques disponibles. Il n'y a pas d'autre possibilité si on veut aménager le territoire que d'aller puiser dans l'existence d'autres espèces animales ou végétales qui sont présentes au même endroit. Donc, il y a un conflit qui est nécessaire avec le monde écosystémique. L'aménagement va forcément engendrer une détérioration de la nature. Alors, évidemment, nous, on va plutôt s'attacher ici à la deuxième hypothèse, c'est-à-dire l'option aménagement du territoire puisque c'est de loin la plus répandue et on peut considérer d'ailleurs aujourd'hui que l'écoumène, donc la partie habitée de la planète Terre, elle est totalement aménagée par l'homme pour survivre puis pour vivre dans un milieu face auquel il ne dispose pas naturellement d'une biologie et de comportements adaptés. Donc, on pourrait faire la démonstration, ce n'est pas très difficile, qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul mètre carré de la planète qui n'est pas impacté, excusez-moi pour l'anglicisme, mais il est bien pratique, qui n'est pas impacté donc par l'action de l'homme. Il n'y a qu'à voir la fonte des glaces dans la banquise, personne, comme on dit, la main de l'homme n'y a jamais mis les pieds, en revanche, ça fond quand même. Donc, quelque part, toute la planète, on va dire, est concernée par les modifications qu'on y a mis. Historiquement, en même temps que l'homme et ses activités se sont déployées sur la planète, l'espace naturel a mécaniquement reculé en trois étapes successives. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Plus l'homme se développe, plus l'espace naturel recule. Première étape, c'est l'adaptation à la nature. On s'adapte à la nature, c'est l'utilisation passive des ressources, c'est la découverte de l'outil, c'est la cueillette, c'est la chasse, c'est des stades pastoraux plus ou moins avancés que l'on retrouve dans l'histoire globalement jusqu'au paléolithique. Deuxième étape, après l'adaptation, c'est l'asservissement. Ça commence donc au paléolithique, c'est l'asservissement de la nature avec l'agriculture, la sédentarisation, avec des sociétés rurales qui se mettent en place, donc du néolithique jusqu'à peu près au XVIIe siècle. Deuxième phase, donc phase d'asservissement. Et puis on arrive après ça à une troisième phrase qui est la phase de fabrication. fabrication de toute pièce d'un territoire exclusivement dédié aux besoins humains. Donc là, au moment où on fabrique tout, il n'y a plus rien de naturel, il y a d'ailleurs, on se débarrasse quelque part de tous les écosystèmes naturels. C'est ce qu'on voit sur l'image, c'est l'industrie, le développement des techniques, l'urbanisation qui commence au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui va entraîner une modification inédite des équilibres planétaires. C'est ce que certains appellent aujourd'hui l'entrée de l'homme dans l'anthropocène que cette troisième étape. Bon, voilà. Donc, globalement, aujourd'hui, on en est là. Je passe du coup à ma troisième partie qui s'intitule Société et écosystème. Dans ce contexte, que restent-ils justement des écosystèmes qu'on a un peu essayé d'étudier au départ ? Alors, la fabrication du territoire, notamment dans la troisième étape, elle implique une maîtrise progressive de la nature qui suppose ce qu'on appelle l'artificialisation utile. J'artificialise ce qui m'est utile pour survivre ou pour vivre confortablement. Ce mot, enfin, cette expression n'est pas de moi, elle est de Geoffroy Saint-Hilaire en 1854. Donc, artificialisation utile d'une partie du monde sauvage. En fait, les seules espèces qui vont être encore admises à côté de l'homme sont des espèces domestiquées. Domestiquées, ça veut dire qu'elles peuvent être multipliées, déplacées et transformées à volonté. Quelques exemples assez bien connus, le taureau angus, la truie du Yorkshire et la vache Holstein. Ce sont des espèces qui ont été entièrement composées par croisements successifs par l'homme de manière à augmenter la capacité en lait, la capacité en graisse ou la capacité en viande. Si on regarde la forme d'ailleurs de ces animaux, on constate qu'ils n'existent pas, on va dire, indépendamment de l'action humaine. Autre exemple qui montre jusqu'où on a pu aller dans cette artificialisation de la nature, c'est évidemment le cas du chien. Donc le chien, par croisant du cécif, on en a fait un outil, un outil qui est un outil pastoral. Ce sont les chiens de berger, ce sont les bouviers en tout genre. On en a fait un outil synergétique, les chiens de chasse, qui sont eux-mêmes d'ailleurs spécialisés. On a créé plusieurs catégories, chiens courants, chiens d'arrêt, chiens de rapport, chiens de recherche, etc. On a fait des chiens martiaux, chiens militaires, chiens policiers, qui sont souvent issus d'une souce bergère. On a fait également des chiens sociaux, les chiens d'aveugles par exemple, mais également les chiens de compagnie à qui on a donné une taille qui permettait de les faire rentrer dans un sac à main. Donc on est allé relativement loin avec cette artificialisation naturelle. Là, je viens de parler du monde animal, mais c'est la même chose dans le monde végétal, puisque le maïs qui est quand même un aliment important pour une grande partie de l'humanité, plus en Amérique du Sud qu'en Europe, le maïs, c'est un autre exemple d'artificialisation utile. On ne sait pas d'ailleurs où il vient. D'où il vient, il y a deux écoles américaines qui aujourd'hui sont en conflit sur l'origine du maïs. On sait que c'est probablement une hybridation du théo sainte, mais il est aujourd'hui si éloigné de sa souche naturelle qu'il ne survit plus en dehors des activités humaines. Donc, le maïs, quelque part, n'a plus aucune capacité d'homéostasie écologique. C'est l'homme qui l'entretient, donc c'est une création, on va dire, parfaitement humaine. Voilà. Tout aussi commune, là, l'exemple est un petit peu plus hardi de ma part. Il fait réfléchir. La vigne, c'est un autre exemple. Je prends quelques mots qui montrent justement ces opérations d'artificialisation. la taille, l'épamprage, le pinçage, le ciselage, l'éfeuillage, l'évrillage, tout ça, ce sont des techniques de transformation qui augmentent la concentration en sucre et qui ont profondément modifié la lune d'une plante qui, au départ, est de la famille des lianes. Donc, la vigne, quelque part, au départ, c'est une liane et on en a fait une production importante de raisins. Alors, évidemment, en retour de cette artificialisation de la nature, on a une modification des genres de vie qui va transformer la culture. C'est notamment le cas avec la vigne puisque, de manière provocatrice, on pourrait dire que l'homme a créé la vigne et que l'ivresse a créé les dieux qui vont avec Dionysos chez les Grecs, Bacchus pour les Romains, avant que ces dieux n'aient d'ailleurs connu l'homme. Donc, tout ça pose des questions importantes sur qui de l'œuf et de la poule, finalement, arrivent en premier. Du coup, l'altération des équilibres écologiques, la transformation de la nature, elle constitue en quelque sorte une action normale de l'homme. Et c'est de là qu'on tire notre subsistance en même temps qu'on essaye aujourd'hui, et c'est très important, de lutter contre les perturbations dont nous sommes nous-mêmes à la source et qui mettent rétroactivement en danger la subsistance qu'on peut espérer tirer de la nature. Alors, évidemment, le problème aujourd'hui n'a jamais été aussi important puisque nous sommes en capacité de travailler sur ces transformations de la nature par des interventions génétiques. C'est le cadre, par exemple, des OGM. Et du coup, on peut quand même légitimement se demander ce qu'il reste de naturel dans ce que l'on appelle encore la nature. Je crois que de plus en plus, les géographes ne parlent plus de nature, ils parlent d'espaces néonaturels puisque globalement, il n'y a plus rien qui corresponde, on va dire, à une nature écologique au sens premier du terme. Cette situation, elle est évidemment parfois catastrophique pour le maintien du climat et de la biodiversité et elle rappelle une réalité absolument incompressible. Je crois que c'est celle que j'ai écrite ici. Il est obligatoire de modifier les écosystèmes parfois de manière importante pour construire un territoire viable et se protéger d'un environnement hostile en le maîtrisant. C'est une réalité incompressible, c'est à mon avis l'axiome majeur d'une écologie à l'endroit. On ne peut pas faire autrement que de faire comme ça sauf si on se condamne à ne pas survivre. J'arrive maintenant à la quatrième et dernière partie. Donc, société, pardon, il y a une erreur, c'est écosystème et identité. Chaque société fabrique du coup son paysage selon une culture, un prisme social, des savoir-faire qui, lui, sont propres. De ça va découler un territoire qui est également spécifique. Chaque culture produit, on va dire, un territoire qui correspond à ce qu'elle sait ou ce qu'elle veut faire. Du coup, l'écoumène, la partie habitée de la planète, il ne faut pas le concevoir comme un espace universel et neutre qui couvrirait la Terre de manière uniforme. L'écoumène, c'est au contraire quelque chose de fortement différencié qui correspond à une juxtaposition d'aires culturelles plus ou moins autonomes, parfois connectées les unes aux autres, parfois également séparées par des frontières ou des confins naturels. La structure des sociétés, leur genre de vie et le rapport au monde s'expriment clairement dans ces géographies qu'elles ont mises en place. Donc, c'est ce qu'on voit, enfin, c'est ce qu'on voit, on ne voit pas directement, mais pour ceux qui ont l'habitude d'interpréter les cartes, la lecture, quelque part, de la société se lie dans le territoire. Et en regardant la carte qui est là derrière nous, on peut expliquer comme une partie de la manière avec laquelle les Européens, ici en l'occurrence, je crois que ce sont des Alsaciens, ont conçu leur manière de s'inscrire sur la Terre. Et là, je donne une réinterprétation de ce que c'est la géographie. La géographie, c'est bien la manière avec laquelle les sociétés se sont inscrites sur la Terre. S'inscrire, c'est graphique et la Terre, c'est géo, géographique, comment je m'inscris sur la planète. Alors, toutefois, depuis l'entrée de l'humanité dans l'anthropocène, donc troisième étape dont je parlais tout à l'heure, industrialisation des techniques de transformation de la nature, mondialisation des flux d'informations, de personnes, de marchandises, eh bien, ces considérations que je viens d'évoquer, elles ne valent en fait plus qu'en partie. Pourquoi ? Parce que l'urbanisation généralisée a œuvré comme une redoutable machine à uniformiser les territoires et à gommer les liens qui pouvaient rester avec ce qu'il restait déjà au départ de nature. Je prends un exemple qui est celui du climat. Le climat, pour le déterminer, pour essayer de savoir quel temps il ferait demain, on s'est longtemps basé sur l'observation. On observait la nature, on observait les nuages, on observait le vent, on observait le vol des oiseaux, rapport direct avec la nature. Aujourd'hui, la prédiction de temps se fait par l'intermédiaire d'outils, thermomètres, anémomètres, ballons, radars, satellites. Il y a un intermédiaire qui s'est mis en place entre nous et la nature. Du coup, un premier savoir ancestral et direct s'est perdu au profit d'une médiation artificielle et indirecte qui est elle-même corrélée au progrès technique et au progrès scientifique. Donc là, je n'ai fait rien d'autre que de citer Jacques Ellul, qui a déjà été cité dans l'exposé précédent. Jacques Ellul qui dit que cette médiation technico-scientifique, elle est désormais totale et elle forme un écran continu et généralisé entre l'homme et la nature. Nous n'accédons plus directement à la nature, nous n'y accédons que par des intermédiaires qui sont des machines. C'est ce que Jacques Ellul appelle le milieu technicien et il dit que le nouveau biotope de l'homme, c'est un milieu technique, donc avec une prise indirecte aux espaces écologiques et naturels. Ce milieu technicien, il a remplacé les écosystèmes en devenant le support privilégié d'une culture urbaine transposable, déconnectée des réalités du monde. C'est ce pourquoi il est devenu aujourd'hui utile d'expliquer aux écoliers que les poissons panés ne naissent pas rectangulaires et que les mincés de dinde ne poussent pas sous cellophane dans les arbres. Voilà, donc on est dans ce que je viens de dire au niveau de l'argumentaire de l'écologie politique. Typiquement, pour manger de la viande, il faut tuer des animaux, quand même, c'est pas très charlie. Ben non, c'est pas charlie, mais c'est une réalité qui reste aujourd'hui difficile, même impossible, à dépasser. Alors, j'en arrive à la conclusion. Pour autant, au-delà de l'obésité des mégavilles contemporaines, l'aménagement du territoire, c'est un héritage. Et ce territoire, il reste inscrit dans les paysages. L'Europe en est particulièrement riche. Et depuis l'Antiquité ou le Moyen Âge, nos villages s'agencent autour du symbole du carrefour ou du symbole de l'église. Les places de marché ne sont pas réparties au hasard. Elles sont organisées, accessibles, à pied ou à cheval. La localisation des bourgs et des cités, elle organise la complémentarité des villes et des campagnes. Leur symbolique est d'ailleurs marquée par une architecture remarquable et un urbanisme vernaculaire. préserver cette culture et cette identité, c'est prendre conscience de la réalité sociale qu'organisent les territoires. Ils ne sont pas venus par hasard, ils sont là parce qu'on les a organisés culturellement comme ça et se le réapproprier permet justement de se réapproprier une grande partie de nos éléments culturels. L'Europe millénaire a de ce fait été l'architecte de ces équilibres paysagers. Les effacer ou les renier au profit d'un dispositif d'habitat uniforme consisteraient une amputation irréparable du support territorial qui contient simultanément toute l'unité et toute la diversité de l'identité européenne. Pour le dire autrement et ce sera mon mot de conclusion, le territoire représente ce que nous sommes et ce que nous avons été. Le territoire, c'est nous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des photos, de très belles images, un très beau diaporama. Merci beaucoup.